Le territoire, grâce à un concept institutionnel, est à même de mieux sceller son destin. Ce projet doit venir d'en bas, il ne doit pas venir d'en haut. Il faut qu'on aille loin, il faut que tout le monde se retrouve concerné par ce projet et qu'on le construise tout ensemble. Alors ça va prendre du temps, mais vraiment il faut que tout le monde soit autour de la table pour parler de tout ça. Aujourd'hui on veut faire participer tout le monde. Il y aura des débats, il y aura un nouveau réunion. On fera participer et on veut aujourd'hui, à l'image d'aujourd'hui, que tout le monde participe et que tout le monde amène ses idées. C'était l'idée, c'est ce que j'ai dit en propos introductif et c'est ce qui doit se passer aussi dans la suite, dans la construction de ce PNR, s'il doit avoir le jour. Cette réunion, à travers les réactions, à travers les observations, représente en quelque sorte une prise en compte par le territoire de ce qu'est un projet territorial. Les gens commencent à réagir. Je crois pouvoir dire qu'il y a peu de projets collectifs qui soient aussi sincères dans la démocratie participative. «A quoi pensez-vous que va servir un PNR dans ce pays basque-là? » «Èz-eskordiennes, et auparavant, et auparavant, et auparavant, et auparavant, et auparavant. » «Ärre-midi, on auparavant, et auparavant, et auparavant, et auparavant, et auparavant. » «Ärre-midi, on auparavant, ça va genouer t'esprit. » «Ë-re-midi, on auparavant, on n'en aceite shocking, ce qui s'est mismil Zo bisschen ? » On a fait des choses, on a fait. On a fait le pouvoir, on a fait leu, on a fait leu, on a fait leu, on a fait leu, et là il y a fait leu. Il y a fait leu, il y a fait leu. On a fait leu. C'est ça, c'était l'histoire de l'Hartz. La histoire de l'historique, ce qu'il était en place. Nous nous sommes tous les joueurs et nous ont défendu. On a la main pour la réplique, Il y a beaucoup d'enjeux importants à traiter aussi, après moi pour ce qui m'intéresse ou me concerne plus particulièrement la protection de la nature et de la biodiversité on voit bien que ce n'est pas forcément l'attente prioritaire de la plupart des parties prenantes donc ça fait partie quand même d'un projet important à échelle d'un territoire de parc mais ce n'est pas ce qui questionne le plus les gens en tout cas. Il faudra que ces sujets-là aussi puissent faire l'objet d'échanges et puis de réflexions de façon à nourrir aussi le projet de parc naturel régional sur ce volet-là biodiversité parce qu'il y a énormément d'enjeux, il y a aussi déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, beaucoup de choses à valoriser. Les gens nous font que les gens à l'extérieur peuvent être déquis la mise sur la vidéo, celui-là du déquis ou la lever du méde entre les choses. Mais nous avons le réveillé, plusieurs gens à l'exempleur, l'exempleur et l'exempleur. Qu'est-ce que ça fait l'exempleur de la vie, les gens a pu faire dying, de la vie, des gens à l'exempleur. Et c'est très bien que les gens ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas intelligents. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après la disparition du pastoralisme traditionnel, on passe à un autre pastoralisme qui est de s'occuper des moutons à deux pattes ? Avoir peur du tourisme de masse, c'est normal. Ce n'est pas bon le tourisme de masse. Mais il existe un tourisme, et ce mot, on dirait que c'est un gros mot, mais il faudrait qu'on en trouve un autre, mais un tourisme intelligent. On a plein de belles choses à montrer, à faire partager, à vendre. Et ces gens-là, quand ils viennent ici, il faut qu'on soit bons pour vendre des produits locaux, pour mettre en valeur le travail du pastoralisme, expliquer les cobuages, etc. Et le tourisme, ce n'est pas une bête noire, c'est un outil. C'est un outil pour communiquer, c'est un outil pour amener une certaine économie locale sur un territoire, et qui peut-être n'aurait pas autant de monde s'il n'était pas aussi touristique, etc. Nous, on veut valoriser le produit local et la production de proximité. Le tourisme, on en fait ce que l'on veut dans la charte. Si dans la charte, vous dites qu'effectivement, vous voulez développer un tourisme industriel, c'est un projet de développement territorial. Donc effectivement, c'est vous qui rédigez la charte. Une charte de parc, c'est un contrat entre différents partenaires, c'est important. C'est un acte volontaire qui a une durée de 15 ans. Dans cette charte, l'homme est au cœur du projet. Aujourd'hui, on a évoqué le lancement d'un projet, ça implique une procédure. Il y aura un travail au niveau de la charte, qui quelque part est un peu la photocopie de ce que sont les réalités du territoire avec un diagnostic au bout. Mais tout ça sera soumis aux communes qui devront délibérer les unes avec les autres pour donner leur approbation ou les approuver. Et je ne connais peu de démarches qui soient aussi soumises en quelque sorte à ce que sont les fondements mêmes, c'est-à-dire les collectivités de base. Je pense que ça pourrait être un plus, le fait que cet outil permette d'organiser, de fédérer vraiment le développement local et d'amener de l'ingénierie en plus. L'avantage, c'est que ça permettra d'avoir à l'échelle d'un grand territoire qui est assez cohérent en termes d'usages, d'enjeux et puis de solidarité entre territoires, entre territoires de montagne versus la plaine et tout ça. C'est bien d'avoir un espace cohérent dans lequel on trouve à peu près les mêmes enjeux, les mêmes enjeux à la fois socio-économiques et puis en termes de biodiversité, c'est assez proche. Et de pouvoir les traiter à cette échelle-là plutôt que, par exemple, pour les sites Natura 2000 à l'échelle de massifs, ça permettra aussi de valoriser les expériences qui ont été concluantes et puis de favoriser les échanges, les passerelles entre personnes qui ne se connaissent pas forcément, entre métiers, entre structures. Je suis persuadé, je suis confiant à ce qu'est l'esprit du territoire et à ce qu'ont réalisé les Basques par rapport à la sauvegarde. Il y a peu de territoires en France qui, en matière d'économie, de culture, de démographie, est assuré une telle sauvegarde. Et la sauvegarde vous ramène au patrimoine. Le patrimoine vous ramène à la tradition. Et certains ont quelques craintes par rapport à la tradition, en disant vous allez tout sanctuariser, vous n'allez pas évoluer. Bien s'il faut prendre à contre-pied ce positionnement un peu statique, pour dire tradition d'accord, mais attention, tradition sans modernité est stérile. Mais la modernité sans tradition est aveugle. Et un concept de parc naturel est d'y voir clair et à percevoir toutes les facettes d'un projet. Mais là, je fais confiance au Pays Vasque. Je pensais qu'il y en a qui nous avions à la piscine des fiches, nous pouvons sih ou les échangues, nous avons besoin d'aider beaucoup de gens pour le hôpner des fiches. Je n'ai qu'à la cause. Sous-titrage ST' 501